Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo vs où on va comparer une souris à 15 euros versus une souris à 150 euros l'objectif de cette vidéo c'est justement de savoir si est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer dix fois plus cher pour une souris gamer à l'honneur on va voir une souris de la marque blade hawks et la rocket leader que vous connaissez déjà puisque j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne cette vidéo sera découpée de cette manière on va commencer avec un unboxing des deux souris ensuite une prise en main ensuite un petit test de rapidité le logiciel inclus pour les deux souris histoire de les customiser et enfin un test en conditions réelles pour terminer avec un petit résumé et mon avis final sur ces deux souris l'idée n'est pas de faire de la publicité pour telle ou telle souris mais simplement de faire une vidéo sympa en vous présentant deux souris cool je mettrai d'ailleurs le lien des deux souris dans la description pour ceux et celles qui voudraient aller les checker on commence avec l'unboxing de la souris blade hawk donc c'est la première souris c'est celle qui coûte 15 euros le packaging est plutôt réussi on a pas mal de détails et à l'intérieur vous allez trouver la garantie ensuite vous allez avoir bien sûr la souris le produit le plus important du packaging et si on fait un rapide tour au niveau design vous allez avoir une souris assez longue avec huit boutons que vous pouvez programmer via le logiciel que je vais vous montrer tout à l'heure au niveau des dpi on peut monter jusqu'à 4000 dpi vous allez avoir une accélération de 20 g maximum et un taux de retour de 600 hertz la souris bien sûr compatible sur tous les pc elle dispose d'un capteur optique et vous n'avez besoin d'installer aucun logiciel pour la faire démarrer on enchaîne maintenant sur l'unboxing de la rocat leader donc au niveau du packaging on va avoir une boîte qui est beaucoup plus imposante avec une forme un peu plus stylé un peu plus travaillé au niveau de la présentation vous allez le voir aussi que la souris est un peu mieux présenté chez rocat puisque n'oubliez pas on est sur une souris à 150 euros à l'intérieur on va trouver bien sûr la souris vous allez aussi retrouver un support qui va vous permettre de recharger la souris juste en la posant dessus et vous allez aussi avoir un câble de recharge la souris peut s'utiliser de deux manières soit en filaire soit sans fil avec le support au niveau des caractéristiques techniques pour comparer avec la souris précédente vous allez avoir un capteur optique all high de chez rocat ça monte jusqu'à 12000 dpi versus 4000 pour la souris précédente et en plus de ça vous avez un taux de retour de 1000 hertz soit quasiment deux fois plus que la souris précédente l'idée de rocat c'est tout simplement d'avoir une souris sans fil sans lag honnêtement j'en ai eu aucun tout au long de mes parties puisque c'est ma souris officielle entre guillemets celle que j'utilise tout le temps en jeu pour ceux qui se demandent quelle est l'autonomie de la batterie de cette souris elle est de 20 heures pour le moment j'en ai pas eu besoin puisqu'en fait à chaque fois que je termine le jeu je la repose sur son socle et elle se recharge automatiquement la souris dispose aussi d'un rétro éclairage elle a aussi une mémoire interne de 512 ko histoire de stocker vos macros et là vous avez non plus huit mais 14 boutons programmables autant vous dire que ça envoie du lourd surtout que ça peut vraiment vous aider sur tous les jeux type moba et autres où vous avez énormément de boutons histoire vraiment de vous faciliter les choses bon tout ça c'est bien cool maintenant on va passer à la prise en main des deux souris alors comme je l'ai dit la première souris est un peu plus élancé que la rocate elle est moins fat du coup au niveau de la prise en main vous allez plutôt avoir les deux doigts légèrement relevé la main légèrement relevé la rocate quant à elle est beaucoup plus fat vous allez avoir une position dit palm grip vous allez tout simplement poser votre main à plat sur la souris et c'est la position que je préfère personnellement pour jouer on enchaîne maintenant sur un test de rapidité que j'ai trouvé sur internet j'ai trouvé que c'était assez sympa l'objectif c'est de cliquer sur des petits boutons qui vont apparaître à l'écran dans un temps donné on en a 15 comme vous pouvez le voir sur cette première souris donc là c'est sur la souris pas cher quand je vais aller cliquer sur un petit point j'ai un léger temps de retour c'est à dire qu'en fait je vais aller légèrement plus loin que le petit point et revenir finalement sur le petit point je vous refais passer le truc parce que c'est vrai que c'est pas ultra facile à voir mais comme vous pouvez le voir en fait je vais aller légèrement plus loin que le point et ensuite je vais revenir dessus et vous allez le voir qu'avec la rocat finalement on va pas avoir ça justement avec la rocat on passe au test et là j'arrive quasiment tout le temps directement sur le point alors certes j'arrive moins vite mais mon geste est beaucoup plus précis comme vous l'avez vu sur la souris précédente j'en ai raté deux et là sur la rocat j'en rate zéro donc j'ai eu zéro clic dans le vent donc ça montre vraiment qu'on a une précision qui est supérieure à la précédente souris on enchaîne maintenant sur les tests des deux logiciels fournis pour customiser votre souris et là j'étais assez surpris honnêtement pour la souris à 15 euros on peut vraiment personnaliser énormément de choses que ça soit tous les boutons sauvegarder des macros etc etc donc honnêtement le logiciel fait le taf pour 15 euros je suis ultra satisfait on enchaîne maintenant sur le logiciel de rocat donc là c'est un logiciel ultra perfectionné vous pouvez vraiment customiser la souris au 10e de millième de centième près vous pouvez customiser tous les boutons vous pouvez customiser la couleur vous pouvez customiser le jeu de couleurs vous pouvez enregistrer plusieurs macros vous pouvez même customiser l'accélération enfin bref vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez et c'est vraiment une souris pour les gamers hardcore et ça le montre juste avec le logiciel de customisation bon et maintenant qu'est ce que ça donne en jeu on commence avec la souris blade hawk donc la souris à 15 euros comme j'ai dit sur csgo comme vous pouvez le voir la souris est précise il n'y a pas de souci ça part pas dans tous les sens mais comme pour le test de rapidité tout à l'heure avec les points si vous vous rappelez bah en fait quand je vais aller sur la cible je vais avoir tendance à aller légèrement plus loin pour revenir dessus et même au niveau des mouvements vous pouvez le voir c'est fluide mais c'est pas ultra méga fluide puisque vous allez le voir après avec la rocat on va voir des mouvements et un jeu un déplacement qui est bien plus précis bon la souris est précise c'est pas du grand n'importe quoi n'oubliez pas qu'elle ne coûte que 15 euros mais honnêtement pour 15 euros on en a vraiment pour son argent on enchaîne maintenant avec la rocat et là vous pouvez le voir les gestes sont beaucoup plus précis même au niveau de l'écran voyez que ça bouge de manière beaucoup plus fluide le changement d'armes etc etc les gestes sont plus précis alors que je bouge un peu moins sur le tapis ça me donne une meilleure précision ça me permet d'être meilleur entre guillemets après je pense qu'avec le souris voilà c'est juste une question d'habitude mais là le comparatif est à chaud puisque je les compare directement l'une à l'autre c'est vrai que quand je passe sur la rocat bah finalement je sens vraiment vraiment la différence et comme j'ai dit c'est pas que je suis meilleur c'est juste que c'est entre guillemets légèrement plus facile de mieux jouer du coup bah si on s'habitue vraiment avec cette souris je pense qu'on peut progresser entre guillemets un peu plus vite les gestes sont plus précis la souris est plus agréable puisque on a du palm grip comme je l'ai dit c'est vraiment c'est vraiment comme ça que je préfère jouer du coup bah c'est 100% satisfaisant mais n'oubliez pas qu'on paye dix fois plus cher pour avoir cette qualité et ce plaisir de jeu on passe maintenant résumé final de ces deux souris honnêtement une excellente surprise de cette petite souris à 15 euros même si faut être honnête elle ne fait pas le poids versus la rocat leader du coup si vous avez 15 euros à mettre pour une souris sachant que je vous conseille de mettre un peu plus d'aller peut-être chez logitech qui ont des souris à 30 euros 40 voire 50 euros de très bonne qualité notamment la g402 si jamais maintenant vous avez un gros porte-monnaie vous chargez peut-être un cadeau de noël puisque c'est bientôt la rocat leader est vraiment une excellente souris pour moi actuellement qui est testé beaucoup de souris c'est la meilleure souris sans fil voire même la meilleure souris tout court honnêtement c'est ma souris et je ne la changerais pas à moins que je trouve largement au dessus d'ailleurs il y a une petite souris de chez logitech qui me fait de l'oeil faudrait vraiment que je la teste mais encore une fois si vous avez 15 euros n'hésitez pas à aller sur l'autre souris même si je vous conseille encore une fois de mettre un peu plus et si vous avez 150 euros à mettre dans une souris sachant que la souris est en promotion actuellement à 111 euros n'hésitez pas c'est un excellent choix sur ce j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt portez vous bien à une prochaine vidéo ciao tout le monde